Monologue de la Louvre Monologue de la Louvre, ça raconte la métamorphose de la reine Écubes, qui était la reine de Troie. Elle le raconte elle-même, c'est pour ça que ça s'appelle un monologue. Le dessin d'Écubes m'a particulièrement intéressé depuis très longtemps. Parce que j'aime bien réhabiliter les figures oubliées ou méconnues. Et je l'avais déjà fait avec Zedda Fitzgerald dans Alabama Song. Et indirectement avec Nina Simone, à une époque où, quand j'ai écrit mon roman sur elle, elle était plutôt dans une sorte de creux de la vague. Et là, la reine Écubes, c'est autre chose. C'est que je m'étonnais que, alors que cette femme est si capitale dans la mythologie, dans la mesure où elle est la mère d'une dizaine de héros de la guerre de Troie, une vraie matriarche antique, personne ne connaissait son existence, ni même son nom. Et donc, je me suis intéressé à elle, comme j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la lacune dans l'histoire, ce qui manque, ce qui nous manque. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ce que j'ai voulu garder dans le monologue de la Louvre, c'est le souffle, le phrasé des épopées antiques et du théâtre aussi antique avec lequel je joue. Je n'ai pas forcément cherché à moderniser quoi que ce soit. Je me méfie beaucoup de cette démarche qui consiste à moderniser des textes anciens parce que souvent, ce qu'on appelle modernisation, c'est une sorte de mise en conformité. C'est pour plaire à notre époque. Et là, je crois que j'ai fait un livre qui ne cherchait pas particulièrement à plaire. Je crois que j'ai fait un livre qui me tenait à cœur et que dans ce sens, tout mon travail, c'était de revenir à l'os de cette histoire, à ce que c'est qu'une guerre, à ce que c'est qu'une femme qui perd ses enfants dans la guerre. Et ça, c'est éternel, c'est contemporain. C'est-à-dire qu'au moment même où j'écrivais ce texte, j'étais rattrapé par nos guerres actuelles, par la guerre, le conflit, enfin, pas le conflit, l'invasion de l'Ukraine par les Russes et par les événements qui ont suivi dans la bande de Gaza et en Israël. Donc, même quand on prétend être, d'ailleurs, je ne prétends pas du tout être dans une bulle, mais même quand on croit qu'on est loin d'aujourd'hui, qu'on a fait 2500 ans un saut en arrière, en fait, aujourd'hui, vous parle et aujourd'hui, vous éclaire un peu votre écriture, c'est sûr. Donc, on n'échappe pas à son époque et ce n'était pas mon but. Et au contraire, je trouve qu'il faut faire confiance à la mythologie et confiance au texte antique parce qu'on découvre, par exemple, que sur la condition de la femme, sur le sort des femmes, il y a 2500 ans, on disait des choses très, très importantes là-dessus et parfois même, quelque part, plus pointues que tout ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un... Voilà, j'ai voulu, comment vous dire, éclairer toute cette partie de notre culture et nous montrer à quel point elle était vibrante aujourd'hui encore et présente. J'ai tenu à lui donner une... C'est une reine, donc il fallait que je lui donne la voix, la tonalité d'une reine, mais c'est aussi une reine qui a perdu, sur ses dix enfants, qui en a perdu huit dans cette guerre. Donc, c'est aussi une mère, une mère effondrée et une mère très, très en colère, comme vous pouvez l'imaginer, et qui remet en question, non pas la guerre, puisque Troyes, en l'occurrence, est envahie par les colons grecs, par ce qu'ils appellent les Européens, la coalition européenne, pour eux qui sont de l'Asie. Donc, c'est une guerre de résistance. Ils résistent contre un ennemi qui va les occuper pendant dix ans. L'occupation de Troyes va durer dix ans. Et donc, non seulement cette femme défend sa patrie en tant que reine, mais elle défend aussi sa matrie, si on peut dire, sa portée, comme elle dit. Souvent, elle parle de ses enfants comme de ses petits, et elle parle même de portée. Dans sa voix, j'ai essayé de... Bien sûr qu'elle parle comme une reine, parce qu'elle a été éduquée, comme telle, mais elle est aussi dans cette nudité de quelqu'un qui a tout perdu. Qui a perdu son propre statut, puisqu'au moment où elle prend la parole dans le monologue de la Louvre, elle est l'esclave des occupants. Les Troyens ont perdu. Et donc, elle se retrouve esclave des Grecs, dans un camp de prisonnière. Elle a tout perdu. Et c'est vrai que sa parole, tout à coup, devient, certes, souveraine, si vous voulez, mais elle est nue, quoi. Elle est nue et elle est comme lorsqu'on est démuni, elle en est à des paroles de survie. Ce qui compte, c'est survivre, c'est manger, c'est échapper au cou, échapper au geôlier. Enfin, voilà, c'est... C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, qu'on retrouve une parole authentique et nue. C'est un roman, c'est-à-dire que j'écris avec mes outils à moi, qui sont les outils d'un romancier. Mais c'est vrai aussi qu'ayant écrit un peu, pour le théâtre quand même, même encore assez récemment, j'ai une certaine facilité à faire dialoguer les personnages. Et ça m'a amusé, bien sûr, de faire référence au cœur, tel qu'on peut les trouver dans la tragédie antique. Et il y a un... Comment vous dire ? L'avantage du cœur, c'est qu'il est synthétique. C'est-à-dire que quand vous voulez exprimer la colère des guerriers, vous faites un cœur des guerriers. Et tout à coup, c'est une voix unique qui porte la parole des guerriers. Un cœur, c'est un peu comme un syndicat, vous voyez ce que je veux dire ? Et en tout cas, un représentant d'une entité sociale dans une société donnée. Et c'est comme ça que je me suis amusé. Parce que là, je me suis assez amusé quand même dans toutes ces parties où les cœurs interviennent. Il faut que je vous dise, il faut que je fasse un aveu. Je ne sais pas si c'est bien de le faire, mais c'est un texte que j'ai énormément de plaisir à écrire. J'y ai pris plaisir parce que je suis allé là, dans des territoires où je n'étais jamais allé encore, vers le fantastique, vers le merveilleux. Et c'est quelque chose qui, comment vous dire, depuis mon enfance, me travaille. J'étais un grand lecteur de contes, je le suis encore éventuellement, même si ce sont des contes pour adultes. Et j'avais envie un jour de travailler là-dessus, sur ce type bien particulier d'écriture. Et Écume, là, le monologue de la Louvre, m'en a donné la chance. Je m'en suis donné l'opportunité dans ce texte. Mais vraiment, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à écrire un texte. Et bizarrement, dans des choses pas très drôles, comme les scènes de combat, par exemple, où j'ai découvert, je ne sais pas, une violence en moi que je n'imaginais pas. En tout cas, une sorte de grande facilité à ressentir la violence et à la traduire en mots. Sous-titrage Société Radio-Canada